Bienvenue pour la capsule 322 donc on va parler de régression multiple donc je fais suite à la capsule 321 de régression simple où finalement on avait une variable d'intérêt donc comme toujours dans cette section 3 dans la section 3 je parle de modèle prédictif donc on a une variable qu'on veut prédire la seule chose c'est que dans la 321 on avait juste une variable explicative donc une variable qui nous permettait d'améliorer la prévision qu'on avait sur la variable Y et là on va en avoir potentiellement un petit peu plus donc je vais juste revenir sur mes slides si jamais ça veut bien passer je ne suis pas dans le dégroupe c'est là nombre 322 régression multiple donc juste pour comprendre de quoi on parle donc je vais avoir une variable ce qu'on avait fait dans la régression simple c'était un graphique relativement simple où j'avais en abscisse la variable qui m'intéressait qu'on appelait X et en ordonnée la variable d'intérêt qu'on appelait Y ici on est dans un problème un peu plus compliqué puisque j'ai deux variables explicatives potentiellement voire plus donc quand on en a deux l'avantage c'est que je peux encore faire des dessins donc je vais avoir toujours ma variable Y qu'on va mettre donc cette fois-ci elle n'est plus vraiment sur l'axe Y elle est sur l'axe Z qui est celui qui est plutôt qui pointe vers le haut ok je vais avoir les deux autres axes qui sont X1 et X2 donc mon repère en dimension 3 dans l'espace XYZ devient X1 et X2 et ma variable Y que je veux que je veux prédire d'accord donc par exemple ici sur ce graphique donc on a le revenu d'une personne expliqué par son nombre d'années d'éducation et son ancienneté dans l'emploi d'accord donc j'ai ma variable X1 qui est le nombre d'années d'éducation X2 qui est l'ancienneté ok et mon nuage de points c'est tout simplement les valeurs des revenus des différents individus donc par exemple cet individu qui se trouve ici donc je peux le projeter en bas ok donc la hauteur que je vais avoir ici entre là et 0 ça me donne son revenu ok ici je vais avoir son nombre d'années d'éducation ok X1i et ici je vais avoir son ancienneté X2i ok donc ça me donne ce nuage de points donc mes points sont dans l'espace comme ça et ce que je veux c'est trouver un modèle c'est-à-dire une prévision pour chacune des valeurs donc pour cette valeur-là je veux prédire une certaine quantité donc je veux prédire le revenu que pourrait avoir cette personne et pour ça je vais faire un modèle d'accord donc mon modèle ça va être une certaine fonction de ma variable explicative X1 donc je vais voir en multivarié je vais continuer à garder l'années d'éducation X1 pour garder quelque chose de multivarié ok donc c'est ça qu'on va essayer de faire donc les types de modèles les plus classiques c'est ces modèles linéaires dont on parlait juste avant donc quand on était en dimension 1 avec une seule variable explicative on avait sa droite de régression Y égale A plus B1X ok là on va vouloir continuer dans les modèles linéaires donc on va se dire pourquoi pas tenter quelque chose de la forme A plus B1X1 Y plus B2X2Y ok donc je vais continuer à résonner sur quelque chose de linéaire et ça s'avère que c'est l'équation d'un plan donc on récupère ce plan qui va me donner ma prévision ok donc pour chacun des points je vais me retrouver sur ce plan ok donc le fait qu'on soit un plan donc un plan c'est quelque chose de linéaire fait que les courbes de niveau vont être linéaires ok et les courbes de niveau vont être parallèles les unes aux autres ok donc je ne vais pas rentrer plus dans la géométrie encore une fois parce qu'on aura l'occasion de le faire dans différents slides par la suite mais voilà ce qu'il faut avoir en tête quand je parlerai de régression multiple ok en tout cas en dimension 2 quand j'ai deux variables explicatives on a ce plan qui est ce plan de régression d'accord donc ce n'est plus une droite de régression en dimension 2 ok si vous voulez visualiser votre problème c'est un problème de surface ok avec le cas particulier de la surface plane qui va être la surface la plus simple à estimer mais encore une fois c'est peut-être un peu simpliste donc dans la prochaine capsule on va parler un petit peu de lissage ok comment avoir des choses qui sont potentiellement meilleures ok qui vont capturer peut-être un peu mieux les non-linéarités mais ici on va commencer par quelque chose de simple et c'est ce modèle linéaire donc au niveau formel voilà très exactement ce qu'on essaye de faire donc on est on passe de 1 une variable explicative à davantage ok donc au niveau du modèle c'est tout simplement le fait que Y va être associé à mes variables explicatives par cette forme linéaire donc je vais dire que j'ai une constante plus bêta 1 fois la première variable donc là c'est ce qu'on avait uniquement pour la régression simple mais là je rajoute bêta 2 fois la deuxième variable bêta 3 etc ok et j'ai toujours mon petit bruit qui est la l'incertitude en fait l'aléa qui est associée à mon modèle tout simplement parce que mon modèle n'est pas forcément parfait d'accord donc ça je vais admettre et c'est pas l'erreur d'échantillonnage qu'on a ici c'est vraiment une erreur de modèle ok là c'est ce que me donne mon modèle et forcément je vais connaître une erreur je vais commettre une erreur qui est d'autant plus importante encore une fois si jamais vous faites ça sur des données physiques ok vous pouvez ne pas avoir d'erreur en tout cas l'erreur c'est juste une erreur de mesure ok donc l'erreur de mesure c'est vraiment ce qu'avait proposé Go c'est ce qu'avait la place en tout cas quand ils faisaient l'astronomie le epsilon qu'ils avaient c'était plutôt une erreur de mesure donc ce qu'ils pensaient c'est qu'il y avait fondamentalement un modèle linéaire derrière donc peut-être pas directement sur les variables peut-être sur le log ou ce que vous voulez mais l'erreur qu'il y avait c'était une erreur de mesure nous ça va être on va l'interpréter comme ça en sens humain mais c'est pas exactement une erreur de mesure en tout cas c'est une erreur de mesure parce qu'il nous manque peut-être des variables expliquatives ok si jamais je veux prédire le poids de quelqu'un et que j'utilise juste sa taille je vais avoir une erreur c'est pas une erreur de mesure je sais pas si je me trompe sur la mesure de la personne mais c'est une simplification de la réalité d'accord donc je renvoie à tout ce qui est épistémologie de la construction de modèles mais on a une vision simplifiée et donc on va forcément faire une erreur parce que j'ai un modèle simple d'une réalité complexe d'accord et là je suis encore dans le modèle le plus simple du monde ce qu'on va faire par la suite c'est des modèles un peu plus compliqués mais qui seront toujours imparfaits ok il y a des domaines pour lesquels c'est juste impossible de prévoir quoi que ce soit enfin moi encore une fois je travaille beaucoup en assurance en assurance je ne peux pas vous prédire qui va mourir ok je peux avoir une très bonne idée de la proportion de personnes qui vont mourir et je ne peux pas dire avec certitude qui va mourir donc je ne peux pas j'ai vraiment une erreur fondamentale dans mes modèles qui est la partie que je ne peux pas capturer qui est le hasard fondamental de la vie ok donc on peut le noter sous forme de matricielle encore une fois quand je vous rappelle quand j'ai une somme de termes qui sont des UIVI ce truc là c'est tout simplement le produit scalaire entre U et V ok donc c'est cette notation xy transpose et bêta d'accord donc pour chaque individu je vais avoir cette combinaison linéaire plus du bruit ok que j'essaie de capturer donc tout ça on peut le mettre sous forme matricielle ok donc mes données encore une fois sont présentes dans un tableau qu'on va voir comme étant une matrice ok donc j'ai mon vecteur d'observation cette fois-ci mes variables explicatives je vais les mettre dans une grosse matrice donc qui va avoir très exactement N parce que j'ai N individus et K plus 1 alors je ne vais pas discuter des heures de ce point là mais on va toujours rajouter une constante ok il y aura toujours une constante dans nos modèles tout simplement parce qu'il faut le résidu ce qu'on veut c'est qu'il soit imprévisible et qu'il soit centré d'accord donc l'erreur elle va être distribuée autour de 0 en moyenne je ne fais pas d'erreur ok donc je veux que je sois centré sur 0 par exemple sur la taille des gens et le poids des gens je n'aurai pas une relation qui sera linéaire elle sera plutôt affine donc je vais rajouter une constante ok je ne veux pas vous dire que la taille c'est proportionnel au poids ok mais peut-être qu'en corrigeant par un effet linéaire donc je vous rappelle la différence entre linéaire et affine ici j'ai une droite qui est la forme Y égale à X ici j'ai une droite qui est au contraire Y égale quelque chose plus à X ok donc si je veux avoir quelque chose qui s'adapte et pour qu'en moyenne je ne fasse pas d'erreur il faut que je rajoute cette constante fondamentale donc je vais toujours avoir cette information cette colonne qui sera la colonne de la constante donc ce qui va s'appeler dans toutes les sorties informatiques l'intercept ok donc la constante elle va être essentielle juste d'un point de vue computationnel en fait ok ce qui m'intéresse c'est juste l'influence de chacune des variables donc les variables X1 et XK se trouvent par colonne ok donc j'ai ma matrice X j'ai mon vecteur de paramètre et puis j'ai mon vecteur de bruit ok et le bruit alors il faut aussi bien comprendre ça le bruit découle du modèle d'accord donc le bruit il est là mais d'un autre côté plus j'ai un modèle compliqué plus le bruit va être petit ok donc le bruit il n'est pas il n'est pas il n'est pas dans mes données il n'est pas vraiment dans mes données il résulte des données une fois que j'ai construit mon modèle d'accord donc là on va aussi appeler ça des résidus c'est la partie résiduelle une fois que vous avez construit votre modèle qu'est-ce qui vous reste ce qui vous reste c'est la partie que vous ne pouvez pas prévoir c'est du bruit ok donc on va supposer que les bruits sont centrés d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que je ne peux pas prévoir du bruit ok je ne sais pas si jamais je suis au-dessus ou en-dessous ok si jamais j'ai un bruit qui est en moyenne positif dans ces cas-là il faut que j'en tienne compte dans mon modèle et je veux aussi supposer que la variance est constante donc je vais supposer que j'ai autant d'incertitude sur le premier individu que sur le dernier c'est ça que ça veut dire donc une fois qu'on a décrit ça on a construit le modèle d'accord donc j'ai fait ma première partie de construction d'un modèle avec les différents paramètres qui m'intéressent les paramètres ils sont tous là c'est ce vecteur de paramètres bêta et ce petit bruit qui est sigma carré mais encore une fois c'est la partie résiduelle donc le sigma carré c'est ce que je récupère à la fin ok je ne vais pas l'estimer dans un premier temps donc la première chose c'est d'estimer ce bêta donc méthode des moindres carrés je minimise la somme des carrés des erreurs ok ce qui revient à résoudre ce problème-là et ce qu'on peut montrer c'est qu'on a une forme fermée je vais juste passer 30 secondes pour insister là-dessus l'estimateur il n'est pas construit par un algorithme itératif d'optimisation ok c'est un problème d'optimisation ok donc je suis bien en train de vous dire que je vais minimiser la somme des carrés des erreurs il s'avère que la régression linéaire celle-là c'est un des rares cas pour lesquels ces programmes d'optimisation se résolvent de manière analytique se résolvent de manière analytique ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait j'ai une forme je connais la vraie valeur de mon paramètre ok quand on fera par la suite par exemple de la classification en classification il n'y a pas de forme pour mes paramètres d'accord donc je suis obligé d'avoir mon algorithme qui converge tranquillement vers l'estimateur j'obtiens des valeurs numériques et je ne peux pas aller beaucoup plus loin ici on ne va pas le résoudre on va construire l'estimateur en disant qu'on résout un problème d'optimisation mais en pratique le problème d'optimisation se résout théoriquement et donc j'ai la forme de mon estimateur ok donc il n'y a pas d'erreur numérique ici d'accord ce n'est pas un algorithme d'optimisation qui va avoir une incertitude ici je suis fondamentalement sur un problème dans lequel j'ai une forme explicite pour mon estimateur qui fait intervenir tout simplement du calcul matriciel d'accord alors il y a un tout petit point technique qui est que j'ai besoin d'avoir une inverse de matrice et ça les inverses de matrice c'est parfois compliqué et en particulier numériquement on peut avoir des petits soucis donc petits soucis alors je vous renvoie peut-être à des cours d'algebra linéaire pour ceux qu'on aurait suivi une matrice qui n'est pas inversible ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez des colonnes qui vont être fonctions l'une de l'autre donc généralement quand vous avez deux colonnes qui sont très 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 proches ok donc supposons que vous ayez capturé plein d'informations par exemple vous avez demandé à quelqu'un qu'il agit là puis vous lui demandez quel est l'âge de vos parents si les deux sont très 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 corréllés c'est possible que votre matrice ne soit plus inversée d'accord donc en tout cas numériquement on peut poser des soucis d'accord donc vous pouvez juste garder ça en tête ok c'est une matrice K plus 1 fois K plus 1 donc c'est pas non plus une matrice qui est énorme sauf en dimension 1000 ok dans quel cas vous avez un million d'éléments donc ça fait une grosse matrice inversée mais c'est pas une matrice qui est trop compliquée ok mais j'ai une forme fermée analytique pour la valeur de mon paramètre là encore on va avoir des interprétations en termes de tests alors je vais juste je vais en parler un petit peu parce que c'est quand même un sujet assez important en termes méthodologiques ok ce qu'on peut montrer c'est que de la même manière que dans la régression simple on pouvait faire des tests de significativité donc on se demandait est-ce que la pente est-ce que la pente en bêta est-ce que le coefficient en bêta était nul ou pas on va pouvoir faire la même chose en multivarié on va se demander et encore une fois je renvoie à ce que veut dire l'indépendance ok je vous rappelle qu'on avait dit que y est indépendant de x si et seulement si la loi de y elle est égale à y donc le fait de conditionner ne vous apporte strictement rien d'accord la taille sachant le poids ne dépendra pas du poids la distribution en tout cas ne dépendra pas du poids si j'ai des variables indépendantes ok donc ce qu'on pourrait se dire c'est tout simplement l'espérance de y sachant x comme conséquence c'est égal à l'espérance de y ok donc là c'est une conséquence du fait d'être indépendant ok donc si jamais je suis indépendant alors je vais récupérer cette propriété là que je peux interpréter de manière très simple c'est de dire si jamais je veux trouver la taille de quelqu'un en fonction de son poids ok si jamais mes variables sont indépendantes dans ces cas là la taille moyenne de quelqu'un de la taille de quelqu'un sachant que son poids est de 85 kg ça ne devrait pas dépendre des 85 kg ok cette information elle est superflue et donc elle ne sert à rien c'est ça que veut dire cette formule fondamentalement d'indépendance c'est le fait que la variable de conditionnement est superflue ok donc là ça veut dire quoi ça veut dire que la moyenne elle ne dépend pas de y donc si jamais j'étais en dimension 1 c'est ce qu'on a vu la dernière fois ça veut dire que si jamais je veux trouver la valeur moyenne de y en fonction de x ça ne doit pas dépendre de x et donc ça doit être la même pour tous ok donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que ma droite de régression elle est plate donc ça veut dire que ma pente elle vaut 0 ok donc quand on veut savoir si une variable sr est quelque chose on fait une régression et on regarde si le coefficient il est ce qu'on appelle significatif c'est à dire que la pente le coefficient associé vaut 0 ou pas et ça je peux le faire pourquoi ? parce que c'est toujours la même chose je vous renvoie à la partie sur les tests où je faisais les z tests quand on veut faire un z test on va se donner la valeur qu'on observe moins la valeur qu'on espère donc ce qu'on espère c'est sous l'hypothèse j'ai 0 et on va diviser par un écart-type et l'écart-type je l'ai parce qu'en fait j'ai une propriété sur les vecteurs gaussiens supposons que j'ai des résidus gaussiens ou alors si jamais je suis en grande dimension donc en thème de n donc si jamais j'ai plus d'une centaine d'observations on va dire dans ces cas-là je peux connaître la variance en particulier de mon estimateur et ça c'est bon parce que ça veut dire quoi ? ça veut dire que je peux construire un test et mon test il va être tout simple c'est que je prends tout simplement bêta chapeau j je prends la valeur de mon coefficient je prends la valeur espérée comme dans mon test c'est 0 ça vaut 0 et je divise tout simplement par l'écart-type donc je vais diviser par l'écart-type de mon estimateur que je peux calculer parce que là encore j'ai une forme fermée pour mon estimateur donc c'est juste un calcul matriciel donc ça on va le voir dans la sortie de la régression juste après c'est quelque chose qui est renvoyé et qui me permet de dire cette variable en fait elle ne sert strictement à rien dans la régression quelque part corriger les autres effets elle ne m'apporte rien alors c'est un peu la discussion qui est abordée ici sur l'interprétation des coefficients parce que je vais avoir éventuellement bêta 1, bêta 2 et je vais me demander comment est-ce que comment est-ce que je peux les interpréter qu'est-ce que ça veut dire ce coefficient donc on a la forme de la prévision je vous rappelle je vous dis que y chapeau c'est bêta chapeau 0 qui a associé ma constante mais j'ai surtout bêta chapeau 1 fois x1 plus bêta chapeau 2 fois x2 comment est-ce que j'interprète ces coefficients de manière assez simple c'est l'interprétation de type c'est terris paribus qui vous dit toute chose étant égale par ailleurs donc si jamais je fixe mon x2 qu'est-ce qui se passerait si jamais je faisais une petite variation de x1 si jamais x1 augmente de 1 dans ces cas-là y augmente de bêta chapeau 1 donc l'interprétation de mon coefficient qui se trouve ici c'est de combien est-ce que je varie en x1 si jamais pardon de combien j'augmente en y si jamais mon x1 augmente de 1 ok donc dans l'exemple que je prenais initialement sur le nombre d'années d'études et l'ancienneté ce serait l'interprétation du coefficient qui intervenait devant le le nombre d'années d'études c'est combien de salaires je peux espérer en plus par année d'études supplémentaires donc combien vaut une année d'études supplémentaires en fait c'est ça l'interprétation du coefficient ok et là où c'est un tout petit peu vicieux c'est qu'on raisonne toute chose étant égale par ailleurs donc toute chose étant égale par ailleurs il faut faire très attention parce qu'en fait ça suppose que je peux faire augmenter x1 sans faire bouger x2 donc dans le cas de l'ancienneté et dans le cas du nombre d'années d'études on pourrait presque dire que c'est valide ok pourquoi je dis presque parce qu'en fait historiquement les gens faisaient moins d'études donc en fait les gens qui ont beaucoup d'ancienneté en fait généralement ils faisaient moins d'années d'études ok donc les deux variables elles sont quand même un petit peu corrélées et ça ça pose un petit souci parce que supposer que je varie alors le truc c'est qu'on fait un raisonnement local donc si jamais je bouge un tout petit peu de x1 c'est possible effectivement que x2 ne varie pas mais en fait si je m'en voulais faire les choses proprement et on reviendra là-dessus dans les derniers transparents sur la discussion de l'interprétation des coefficients on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si les autres choses varient dans le même ordre ok donc c'est plutôt la notion de mutatisme tendis qui consiste à dire je fais varier x1 mais d'un autre côté je fais aussi varier mes autres variables de manière cohérente avec ce que me racontent mes données ok et ça ça va changer un petit peu les modes d'interprétation mais classiquement l'interprétation usuelle des coefficients c'est de dire un coefficient bêta 1 c'est de combien va varier ma variable d'intérêt si jamais j'augmente de plus 1 ma variable x1 d'accord donc si jamais j'ai un coefficient qui est positif je vais augmenter y si jamais je suis au contraire négatif j'ai baissé y ok cette interprétation elle existait aussi en dimension 1 quand je faisais une régression simple j'avais la même chose ok si jamais je vous dis que j'ai une régression avec une certaine pente qui vaut 2 dans ces cas ce que ça veut dire c'est si jamais je passe de cette valeur à celle d'après dans ces cas là en y que j'augmente de 2 ok donc c'est vraiment l'interprétation d'une pente dans un modèle de régression ok donc c'est ça que ça nous raconte alors en termes de sortie de régression je vous montre la sortie en Python ok donc cette fois mon y donc c'est le même que celui que j'avais auparavant mon x il devient en dimension 2 d'accord donc j'ai une liste avec un array un tableau ok dans laquelle j'ai ma première variable x1 et j'ai ma seconde variable x2 d'accord donc les informations ici par rapport à info sont rentrées en ligne d'accord donc mon premier élément c'était 5-1 mon deuxième c'était 15-4 puis 25-5 etc d'accord donc je l'ai rentré comme ça et ça me donnait cette matrice donc je tente un modèle donc encore une fois je suis toujours sur ces stat models ok je m'intéresse à cette librairie ok je vais aller chercher les OLS donc ordinary least square donc je vais faire des moindres carrés et je lui demande de m'expliquer y par x ok donc on raisonne fondamentalement ici d'un point de vue vectoriel x c'est mon vecteur de données ok donc je ne dis pas x1 xxk je dis mon vecteur ma base de données x ok et voilà ma sortie de régression juste en dessous donc on retrouve la forme qu'on avait auparavant ok la seule chose c'est que j'ai une ligne de plus par rapport à auparavant auparavant dans la capsule précédente on avait juste une variable explicative alors je n'avais pas insisté sur le fait qu'on avait une constante ok parce que le modèle on l'avait construit en disant j'ai a plus b d'accord donc on avait vu qu'on avait la constante ici même si je ne lui donne pas la constante on voit qu'il la met tout de suite ok donc j'ai ma constante ici qui apparaît ok et ensuite donc j'ai mes deux variables d'intérêt donc ma variable x1 et ma variable x2 ok donc j'ai mes deux variables et ce qu'on voit c'est qu'on a ces tests t qui sont proposés donc j'ai les valeurs des estimateurs donc ça ça me donne les valeurs de ma je vais continuer à dire pente même si encore une fois c'est une pente dans un plan donc c'est un plan ce que ça nous dit c'est que y chapeau il va être de la forme suivante donc c'est 4 plus 0.55 fois x1 plus 1.56 1 fois x2 ok donc ça c'est ma prévision donc ça va me faire ce plan de régression donc ce que ça me dit c'est si x2 varie d'une unité dans ces cas là y devrait augmenter de 1.56 unités si jamais x1 ne varie pas ok donc c'est vraiment toujours cette idée de toute chose étant égale par ailleurs qui pose un problème complexe d'un point de vue modèle est-ce que j'ai le droit de supposer que j'ai le droit de faire varier x2 sans faire varier x1 donc là on va admettre que oui pour avoir cette interprétation ok donc j'ai ce modèle là on avait vu le R2 donc le R2 je vous rappelle sa définition donc le R2 c'est jamais que 1 moins la variance de mes résidus donc les résidus c'est finalement ce que je vais récupérer entre mes données et mon modèle ok donc une fois que j'ai construit mon modèle je récupère la partie résiduelle ce qui me reste que je n'arrive pas à expliquer et en fait la variance de ces résidus sur la variance de ma variable de départ ça va me donner un indicateur de la qualité du modèle donc plus j'arrive à expliquer donc plus la variance de mes epsilon est petite plus j'aurai un R2 qui sera important ok donc c'est ça que ça nous raconte et donc pour revenir à mon point de test donc on a nos statistiques de test qui sont données ici donc ma statistique de test ici je vous rappelle c'est tout simplement la valeur de mon estimateur divisé par l'écartif ok donc par définition un test de significativité simple pour savoir si ma variable x1 elle a un intérêt dans la régression c'est je prends la statistique estimée metta chapeau 1 qui vaut ici 0,55 et je divise par son écart type qui vaut 0,97 ok ce qui me donne 5,57 et là je vous renvoie toujours à la même discussion je compare ça par rapport à une loi normale ok si jamais je suis compris entre moins 2 et 2 je vais accepter l'hypothèse enfin je vais plutôt rejeter l'hypothèse à 0 ok donc je vais accepter l'hypothèse que ma variable x1 est significative donc je vais plutôt dire que oui x1 sert à quelque chose ok en fait au lieu de regarder ces histoires de régions d'acceptation et de rejet je vous rappelle la théorie des tests depuis tous les travaux de Fischer consiste à dire c'est peut-être plus simple de regarder la p-value ok et la p-value elle est ici donc la p-value c'est encore une fois quand vous avez cette distribution pour votre estimateur donc vous êtes centré sur 0 d'accord donc je sais que ma statistique elle va suivre en gros une loi normale je tombe sur 5,77 et je me demandais quelle est la probabilité de dépasser en valeur absolue d'accord donc c'est tomber soit à gauche soit à droite de ce 5,77 ok et on nous dit que la p-value elle est de 1 sur 100 ok donc j'ai une 100 sur 100 de tomber sur cette valeur là si jamais mon hypothèse était vraie donc c'est pas exactement ce qu'on aurait dans un cas gaussien encore une fois j'ai peu de données quand on a peu de données la vraie loi c'est pas une loi normale c'est une loi de student mais bon ça c'est pour les puristes qui aiment les lois de student encore une fois c'est je pense un moyen un peu périmé de faire de la statistique parce que généralement on a plutôt des gros volumes de données donc quand vous avez beaucoup d'observations retenez juste l'histoire de la loi normale je pense que la loi de student va plus vous embrouiller qu'autre chose mais voilà techniquement c'est pas exactement une loi normale donc on a sur 1% donc ce que ça me dit c'est qu'il y a une chance sur 100 de tomber dessus si jamais mon coefficient était nulle je veux dire que ce serait vraiment pas de chance d'être tombé sur ce scénario là donc je vous renvoie là aussi à la théorie des erreurs sur les tests j'ai fait une capsule dédiée aux erreurs c'est parfaitement possible que mon coefficient ma pente soit égale à 0 c'est juste que j'aurai pas de chance c'est un problème d'échantillonnage je peux tomber sur une pente qui vaut 0,55 même si fondamentalement elle vaut 0 donc c'est comme de la même manière si vous lancez une pièce qui est non truquée vous la lancez 10 fois c'est possible de tomber 8 fois sur pile c'est pas de chance mais c'est possible là c'est pareil c'est possible que ma pente soit nulle mais ce serait vraiment pas de chance que je tombe dessus en tout cas c'est plus raisonnable d'admettre que la valeur elle soit non nulle donc ma variable elle a un intérêt et pareil pour X2 j'ai une p-value à 0,55 à 5,5% donc là je renvoie là aussi à la discussion que j'avais eue sur la p-value on est vraiment à la limite de ce que raconte Fisher moi je vous dirais de la garder ici parce qu'on a une chance sur 20 pour qu'elle soit nulle moi je suis par du fait que c'est relativement faible et donc j'ai envie de le garder en tout cas ça mériterait de tester plusieurs modèles et de les comparer ensuite donc voilà ma sortie de régression et c'est exactement la même qu'avant sauf que j'ai plusieurs lignes parce que j'ai plusieurs variables explicatives c'est tout simplement ça donc c'est vraiment très simple à lire c'est juste que je rajoute des lignes pour chacune des variables explicatives que je vais rajouter ok et les tests sont toujours des tests individuels j'insiste là-dessus quand je me demande est-ce que la pente en X1 elle vaut 0 ça revient quelque part à se dire si jamais j'enlève ma variable mais que je garde toutes les autres est-ce que mon modèle il a encore du sens ok donc c'est c'est pas est-ce que la variable X1 elle a du sens stricto sensu c'est est-ce qu'elle a du sens en sachant que j'ai mis toutes les autres ok donc c'est je fais vraiment un test un test simple de est-ce que cette information elle a du sens par rapport est-ce que cette variable a du sens par rapport à toutes les autres ok sous R on a exactement la même sortie la seule petite subtilité je vous le disais sous R c'est qu'on a les petites étoiles à la fin ok donc la syntaxe elle est à peu près toujours la même sauf que je vais dire que je vais expliquer Y par les variables explicatives donc on aura ce langage un peu formel de régression donc je vais dire que je vais expliquer Y par X1 et X2 donc le plus ne veut pas dire que je fais une addition c'est un opérateur symbolique de rajout de variables donc je veux X1 et X2 d'accord donc c'est pas la somme des deux et donc il me donne cette sortie de régression qui est la même que tantôt d'accord avec cette petite interprétation en termes d'étoiles donc dès que j'ai des étoiles ou des points je vais les garder petit point j'ai rien ici au niveau de la constante mais la constante on la garde tout le temps parce que sinon beaucoup de tests ne sont plus validés ok donc ça c'est la régression simple encore une fois il y a des cours entiers sur le sujet donc je ne vais pas non plus aller trop loin et si jamais vous les avez besoin de creuser je vous encourage à le faire on va plutôt partir sur la visualisation et l'interprétation donc comment est-ce que je peux visualiser ma régression alors il existe quelque chose c'est des graphiques de ce type là donc ça va être associé à ce qu'on va appeler la notion de breakdown quand on veut faire une prévision donc je vous disais quand on veut réaliser une prévision quand on veut réaliser une prévision donc ici j'ai un modèle linéaire donc ce que je dis juste c'est que mon y chapeau i ce sera ma constante plus bêta chapeau 1 xy plus bêta chapeau 2 x2i par exemple c'est un bruit donc si jamais quelqu'un arrive je vais lui donner sa constante puis je vais lui ajouter bêta 1 fois la valeur qu'il avait en x1 puis bêta 2 fois la valeur qu'il avait en x2 et en fait je peux voir l'impact qu'a chacune des variables sur la valeur qui m'intéresse donc je vous montre un graphique ici qui était tiré du Wall Street Journal qui explique la croissance du PIB du produit intérieur but dans une économie alors la seule différence qu'il y a entre ce qu'on fait et la comptabilité c'est que dans la comptabilité vous n'avez pas d'erreur la comptabilité c'est des sommes de termes mais vous avez le droit de décomposer donc le PIB va se décomposer en des sommes dans des imports différentes catégories éventuellement je vais avoir des exportations et ce genre de choses donc on va voir arriver toutes sortes de termes qui vont nous permettre de récupérer à la fin la valeur de Y qui sera la variation de votre PIB mais fondamentalement c'est une équation comptable linéaire donc il y a forcément des liens et en particulier en termes de visualisation si jamais on a des outils classiques en visualisation économique sur ce genre de grandeur en comptabilité on peut les transposer dans nos modèles de régression et c'est ce qui est proposé sur les graphiques de gauche donc les graphiques de gauche je vais voir si j'ai le temps mais j'aimerais bien faire une petite capsule sur cette base de données pour vous montrer un problème classique de régression j'essaie d'expliquer le prix d'un logement dans des villes alors c'est une base de données en Pologne donc dans une ville de Pologne on a le prix d'un millier de logements qui se sont vendus ok et on part d'une constante donc ma constante elle est à alors je ne sais plus en quelle unité c'est d'ailleurs je ne sais même plus si c'est de la vente ou si c'est du loyer mais peu importe j'ai ma constante ok donc qui est à 3487 ok et ensuite je vais rajouter mes variables explicatives donc les variables explicatives on les a à gauche ok donc on a première information dans quel district se trouve le logement à quel étage se trouve le logement puisque la plupart ce sont des condos qui sont dans différents étages j'ai la surface du logement j'ai le nombre de pièces j'ai l'année de construction et j'ai finalement ce que me donne mon modèle ma prévision ok donc on va faire exactement le schéma que je vous décris en haut ok je vais essayer de décomposer ma prévision donc première valeur c'est que je pars de ma valeur constante la première maison ce qu'on voit c'est qu'elle est dans un quartier qui s'appelle Mokotov et Mokotov est un quartier un peu chic donc quand on est dans ce quartier là on a une plus-value et donc on rajoute un certain coefficient donc en fait on rajoute à peu près 15% donc on rajoute 340 à peu près quand on est dans ce quartier donc ma prévision si jamais je te dis compte que du quartier elle serait ici on est au 9ème étage et dans un étage très élevé ça fait perdre de la valeur à la maison donc en fait on va rebaisser donc on commençait par monter parce qu'on était dans le quartier donc ici ça voulait dire que mon bêta chapeau 1 était positif ici j'ai un bêta chapeau 2 qui est négatif donc comme je suis au 9ème étage je vais avoir une moins-value donc je vais perdre à peu près 335 à cause de mon étage ok ma surface elle est de 112 donc ça doit être du 112 à un mètre carré ok donc ça me fait rebaisser encore parce que manifestement c'est un logement qui est un peu petit par rapport aux autres qu'on a dans la base de données donc je vais encore avoir une petite moins-value il y a 4 pièces ce qui est peut-être un peu petit donc j'ai encore une petite moins-value ok et l'année de construction c'est 1978 alors manifestement l'année de construction n'intervient pas beaucoup donc on bouge un tout petit peu et donc au final on se retrouve avec cette valeur-là donc on commence par monter puis on redescend ok donc c'est vraiment c'est l'inverse de ce qu'on avait ici où je commence par mettre toutes les valeurs qui décroissent puis les valeurs qui augmentent ok et donc on arrive finalement à une prévision qui est très exactement ici d'accord donc on voit que finalement par rapport à la valeur moyenne d'un logement donc c'est ça que nous dit un peu la constante ce serait si jamais toutes mes valeurs étaient à 0 c'est un peu faux parce que ça voudrait dire je compare par rapport à un logement qui ne vaut rien mais bon par rapport à cette valeur standard dans ces cas-là je suis un petit peu un petit peu en dessous d'accord donc je vois où je gagne et je vois où je perds donc on peut avoir des interprétations sur les coefficients donc on voit que la plus-value de ce logement c'est son quartier par contre sur les autres coefficients il est relativement faible ok je peux prendre le dernier donc le dernier on commençait à ce niveau-là donc qui est la même constante encore une fois la constante c'est la même pour tous ok on est dans le quartier de Bemévo qui manifestement est au contraire un quartier mal mal coté d'accord donc la première chose c'est que le quartier est mauvais donc je vais avoir une perte l'appartement on fait 102 mètres carrés j'ai une petite perte par contre je suis au quatrième étage et ça c'est le seul élément positif ok donc j'ai une valeur positive donc c'est le seul coefficient qui influence alors ce que je vais avoir ici c'est donc cette variation qui va être causée par le fait que mon étage était relativement bas et donc ça donne une plus-value au logement etc donc je continue et donc au final mon logement je le prédis un petit peu moins de 3000 alors que ma constante était à peu près à 3400 donc on voit arriver cette interprétation encore une fois je suis désolé de m'être un peu mélangé au début la valeur moyenne n'est pas la valeur moyenne du logement c'est la constante la constante n'est pas la valeur moyenne des prix de logement ok en fait ce serait le cas si jamais je normais toutes mes variables explicatives et dans ces cas-là ma valeur moyenne serait prédite à ma constante mais on a cet outil visuel qui permet de comprendre l'interprétation des différents coefficients ok en termes de prévision donc c'est ce qu'on va appeler des outils de compréhension locale pour chacun des individus dans ma base donc pour chacun des logements je peux faire ce genre de graphique pour essayer de comprendre ce qui se passe mais on voit que ça ne donne pas une compréhension globale du modèle ça vous donne une compréhension locale pour chacun des coefficients ok donc j'en parle parce que je pense que Marie-Jean en parlera un petit peu dans la partie de l'intelligence artificielle sur l'interprétabilité des modèles ok ça c'est ce qu'on appelle une interprétabilité locale où je peux pour chacun des chacune des des observations dans ma base récupérer une analyse un petit peu plus fine de ce qui se passe en termes de comment est-ce que je suis arrivé à cette prévision ok un autre outil ça va être celui qui est cette fois-ci plus global je vais essayer de revenir sur l'interprétation de mon coefficient et je vais terminer sur ce point là c'est ce qu'on appelle les partial dependence parcial dependence c'est un outil qui consiste à dire j'essaye de comprendre l'influence d'une variable ok donc dans le cas d'un modèle linéaire on verra ça sert strictement rien donc comment est-ce que je mesure ça donc j'ai une variable d'intérêt qui d'ailleurs peut être multivariée ok et par exemple dans le cas de mes prix de logement je peux m'intéresser à l'année de construction je me demande comment est-ce que l'année de construction influence le prix de mes logements ok donc j'ai ma variable d'intérêt ici qui est l'année de construction j'ai toutes les autres variables donc XS c'est la variable d'intérêt XEC c'est le complémentaire c'est toutes les autres variables que je mets dans mon modèle c'est la superficie c'est le quartier tout ce genre de choses ce qu'on va se demander c'est c'est quoi l'évolution en fonction de XS de mon modèle conditionnellement au fait que j'ai mes autres variables explicatives qui sont ce qu'elles sont ok donc mon modèle je vous rappelle il est construit à partir de toutes mes variables explicatives ce que je vais supposer c'est que je vais en faire vailler une qui sera ce XS donc ce XS je vais regarder ce qui se passe quand mon année de construction évolue mais les autres elles sont très exactement ce que j'avais dans mes données ok donc empiriquement ça veut dire quoi ça veut dire que quand je regarde l'évolution de ma variable XS je vais sommer sur tous les individus si jamais j'avais changé l'année de construction donc par exemple si je me place en 1980 qu'est-ce qui se serait passé sur tous les prix des logements si jamais je les avais tous construits en 1980 et que toutes les autres variables explicatives étaient ce qu'elles sont d'accord donc c'est la valeur moyenne de ce qu'on a et donc la pente de cette chose là correspond très exactement à mon coefficient associé quand on a un modèle de régression d'accord donc en l'occurrence ici on a une décroissance négative avec une pente donc négative donc ça c'est très exactement l'interprétation de mon coefficient dans le cas d'une régression linéaire ça apporte strictement rien à ce graphique là où c'est intéressant c'est justement quand on fera des modèles non linéaires donc par exemple ici c'est un arbre de régression donc les arbres sont non linéaires et en fait ce qu'on observe c'est que si jamais je fais le même genre de choses sur un arbre en fait j'obtiens une évolution qui est très différente c'est qu'on obtient une évolution qui ressemble à ça et ça c'est intéressant parce que ça me donne une autre interprétation ça me dit que en fait l'année de construction n'intervient pas du tout de manière linéaire donc le modèle que j'ai compris que j'ai construit il n'est pas bon il est simple mais il n'est pas bon pourquoi il n'est pas bon essentiellement c'est ce qu'on observe là c'est que l'année de construction elle n'intervient pas de manière linéaire c'est pas les logements anciens sont chers les logements récents ne sont pas chers c'est cette courbe en U qui va s'interpréder de manière très très simple encore une fois mes données sont en Pologne on s'aperçoit qu'on a des ruptures on a visiblement quelque chose qui va être avant cette période là comme par hasard si on regarde c'est la guerre après cette période là la chute du mur de Berlin donc on s'aperçoit en fait qu'il y a toute une période qui est la période communiste en fait de la Pologne où on se rend compte qu'en fait c'est là où les logements sont les moins chers donc peut-être parce que architecturellement ils sont peut-être moins beaux peut-être parce qu'ils sont de moins bonne qualité je ne sais pas on n'est pas là on n'est pas dans un cours d'architecture de la période communiste c'est juste que mes données me disent que les logements en tout cas de cette période là se vendent moins cher et on a quelque chose qui est un tout petit peu rassurant les logements récents ils valent cher en tout cas ils valent plus cher que les logements qui ont été construits dans les années 1980 et avant et on a aussi autre chose qu'on va retrouver très souvent en fait qu'on a des choses anciennes donc ça peut être des vieilles voitures par exemple encore une fois en assurance quand je travaille sur l'assurance auto l'ancienneté d'un véhicule c'est généralement pas très bon pour sa revente sauf les véhicules très anciens les véhicules très anciens c'est des véhicules de collection et généralement ils valent très cher et là c'est la même chose donc je renvoie à ce que j'avais raconté dans la toute première partie du cours sur le biais de survie pourquoi est-ce que je suis ici c'est essentiellement dû au fait que les maisons de 1920 qui sont encore en vente aujourd'hui généralement elles sont de bonne qualité et donc elles valent cher donc on retrouve quelque chose assez classique qui est que les biens anciens par un biais de survie valent cher les choses récentes généralement sont plutôt bien cotées et ensuite on est entre les deux donc mettre des modèles linéaires ça n'a pas forcément de sens et donc il va falloir qu'on arrive à autre chose parce que j'aimerais bien pouvoir construire ce modèle-là je montrerai juste après dans la prochaine capsule comment faire du lissage donc l'histoire du lissage c'est de dire c'est pas forcément un modèle linéaire mais je vais quand même supposer que j'ai quelque chose de continu donc l'idée du lissage c'est de dire j'ai une fonction qui est continue mais pas forcément linéaire comment est-ce que je fais pour la récupérer ok donc je vais m'arrêter là pour cette capsule sur les régressions multiples donc l'idée des régressions multiples c'est que je vais avoir plusieurs variables explicatives mais on va essayer d'interpréter chacun des paramètres souvent indépendamment ok donc je vais essayer de comprendre quel est l'impact d'une variable sur ma variable d'intérêt ok je m'arrête là et on se retrouve pour une autre série de capsules très bientôt